Musique Au stade de la source, Orléans reçoit les stacks avec un seul point pris lors des 6 derniers matchs. L'US Orléans se met en danger et ne possède plus que 4 longueurs d'avance sur le premier relégable. Il faut donc prendre des points ce soir face au leader incontestable, les stacks de Jean-Marc Furlan qui a enregistré 4 victoires et un match nul lors des 5 derniers matchs. Mais Jean-Marc Furlan est privé de nombreux joueurs. Martins Pereira, bienvenue, et Darbion sont suspendus. Nivet, Auton, Cabot sont blessés. Et de fait, Orléans s'enhardit, il prend sa chance dans les premiers instants. 17ème minute, cette frappe enroulée qui trouve la barre transversale de Denis Petric. Les stacks subis dans cette première période et les Orléans sont menaçants. Passent par les côtés, accélèrent, une balle en retrait. Il faut un tacle salvateur du défenseur Troien pour empêcher l'ouverture du score. Les hommes d'Olivier Frapoli ont livré une belle première période, mais connaissent toujours une inefficacité chronique qui se poursuit avec un seul but marqué lors des 4 derniers matchs. Au match allé 3, c'était imposé un but à zéro grâce à un but de Benjamin Nivet. L'ancien, la pierre angulaire au Boise est absente ce soir. Et de fait, les stacks ont du mal à produire du jeu et subit de nouveau en deuxième période. Orléans se procure de belles situations. Un centre venant de la gauche. Tout le monde passe au travers. Et la reprise n'est pas cadrée. Troie fait le dos rond. Mais c'est aussi la marque des grandes équipes de savoir garder la cage inviolée lors des périodes difficiles. Et de marquer à la 52ème minute par l'intermédiaire de Christian Beckamenga. Le Camerounais inscrit ici son sixième but depuis le début du championnat. Son deuxième avec les stacks. Lui qui en avait inscrit quatre avec Laval. Il est important ce but de Beckamenga, arriver au Mercato hivernal. Déjà, les affaires des Orléans étaient compliquées. Elle va l'être encore plus avec cette exclusion de Mathieu Ligoul. Deuxième carton jaune pour le milieu de terrain orléanais. Monsieur Lavis n'a pas hésité sur ce contact. Le joueur troyen se faisant soigner sur le bord de la touche. Le crâne en sang. On en restera là. Score finale 1 à 0 pour les stacks. Il signe son 19ème succès de la saison. Et file plus que jamais vers la Ligue 1 avec 14 points d'avance sur le 4ème. Pendant ce temps-là, l'USO joue avec le feu. Son prochain match contre Clermont s'annonce capitale. C'est bon. Merci.